Le débat de ce soir, et je remercie d'ailleurs les intervenants, c'est donc le débat de ce soir sur ce que c'est que dans une ville, la communication et l'information, de façon interactive. Ce que la ville doit faire pour ses citoyens, est-ce que les citoyens sont en mesure d'exiger et de vouloir de la part d'une communauté donner la communication ? C'est pour deux raisons. La première, c'est que nous avons pensé que lorsque vous étiez un manager, un patron, un élu local, un élu national, vous deviez de rendre des comptes, d'être transparent. On dit toujours, oui, on publie des comptes, le patron publie des comptes, mais ne donne pas tous les éléments. Pareil pour un homme politique, une femme politique. On part dans cette démarche de la transparence. Le citoyen, en contrepartie, exige également d'avoir des informations, être informé, obtenir la PQR, la presse quotidienne régionale, être informé du monde qui l'entoure. Le monde d'aujourd'hui va très vite. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus riche, forcément, qui arrive. C'est celui qui a les meilleurs atouts, qui a les meilleurs outils, qui lui permettent aujourd'hui, justement, de réussir, de s'épanouir.